En vérité, mon père, lui répondis-je tout en larmes et excédé de sa prévention, vous me traitez bien mal et il est bien affligeant pour moi de ne trouver que des injures où je venais chercher de la consolation et du secours. « Vous avez connu la personne qui m'a amenée à Paris et qui m'a élevé. Vous m'avez dit vous-même que vous l'estimiez beaucoup, que sa vertu vous avait édifiée. C'est à vous qu'elle s'est confessée à sa mort. Elle ne vous aura pas parlé contre sa conscience et vous savez ce qu'elle vous a dit de moi. Vous pouvez vous en ressouvenir. » « Il n'y a pas si longtemps que Dieu me l'a ôtée et je ne crois pas, depuis qu'elle est morte, que j'ai rien fait qui puisse vous avoir donné une aussi mauvaise opinion de moi que vous l'avez. Au contraire, mon innocence et mon peu d'expérience vous ont fait compassion, aussi bien que l'épouvante où vous m'avez vue. Et cependant, vous voulez que tout d'un coup, je sois devenue une misérable, une scélérate et la plus indigne, la plus épouvantable fille du monde. Vous voulez que dans la douleur et dans les extrémités où je suis, un homme avec qui je n'ai été qu'une heure par accident et que je ne verrai jamais, mais rendu si amoureuse de lui et si passionnée, que j'en ai perdu tout bon sens et toute conscience. Et que j'ai le courage et même l'esprit d'inventer des choses qui font frémir et de forger des impostures affreuses pour lui contre un autre homme qui m'aiderait à vivre, qui pourrait me faire tant de bien et que je serais si intéressée à conserver si ce n'était pas un libertin qui fait semblant d'être dévot et qui ne me donne rien que dans l'intention de me rendre en secret une malhonnête fille. « Ah, juste ciel, comme elle s'en porte ! Que dit-elle là ? Qui a jamais rien ouï de pareil ? » cria-t-il en baissant la tête, mais sans m'interrompre. Et je continuais. « Oui, mon père, il ne tâche qu'à cela. Voilà pourquoi il m'habille si bien. Qu'il vous compte ce qui lui plaira, notre querelle ne roule que là-dessus. Si j'avais consenti à sortir de l'endroit où je suis et à me laisser mener dans une maison qu'il devait meubler magnifiquement et où il prétendait me mettre en pension chez un homme à lui et qui est, dit-il, un solliciteur de procès et à qui il aurait fait à croire que j'étais sa parente arrivée de la campagne, « Voyez ce que c'est, et la belle dévotion ! » « Hein, comment ? » reprit alors le religieux en m'arrêtant. « Un solliciteur de procès, dites-vous, est-il marié ? » « Oui, mon père, il l'est, » répondis-je. « Un solliciteur de procès qui n'est pas riche, chez qui j'aurais appris à danser, à chanter, à jouer sur le clavecin, chez qui j'aurais été comme la maîtresse par le respect qu'a mon référendre et dont la femme me serait venue prendre demain où je demeure. Et si j'avais voulu le suivre, et que je n'eusse point refusé de recevoir pas plus tard que demain aussi, je ne sais combien de rentes, cinq ou six cents francs, je pense, par un contrat, seulement pour commencer. Si je ne lui avais pas témoigné que toutes ses propositions étaient horribles, il ne m'aurait pas à reprocher comme il a fait, et les louis d'or qu'il m'a donné, que je lui rendrai, et c'est harde que je suis honteuse d'avoir sur moi et dont je ne veux pas profiter, Dieu m'en préserve. Il ne vous dira pas non plus que je l'ai menacé de venir vous apprendre son amour malhonnête et ses desseins, à quoi il a eu le front de me répondre que quand même vous les sauriez, vous regarderiez cela comme rien, comme une bagatelle qui arrivait à tout le monde, qui vous arriverait peut-être à vous-même au premier jour, et que vous n'oseriez assurer que non, parce qu'il n'y avait point d'homme de bien qui ne fût sujet à être amoureux, ni qui pût s'en empêcher. Voyez si j'ai inventé ce que je vous dis là, mon père. Mon beau sauveur, dit-il alors tout ému, « Ah, Seigneur, voilà un furieux récit, que faut-il que je pense ? Et qu'est-ce que de nous, bonté divine ? Vous me tentez, ma fille. Ce solliciteur de procès m'embarrasse, il m'étonne, je ne saurais le nier, car je le connais. Je l'ai vu avec lui, dit-il comme à part, et cette jeune enfant n'aura pas été devinée que M. de Climal se servait de lui et qu'il est marié. « C'est un homme de mauvaise mine, n'est-ce pas ? » ajouta-t-il. « Eh, mon père, je n'en sais rien, lui dis-je. M. de Climal n'a fait que m'en parler, et je ne l'ai vu ni lui ni sa femme. Tant mieux, reprit-il, tant mieux. Oui, j'entends bien. Vous deviez seulement aller chez eux. Le mari est un homme qui ne m'a jamais plu. Mais ma fille, voilà qui est étrange, si vous dites vrai, à qui se fiera-t-on ? Si je dis vrai, mon père, et pourquoi mentirais-je ? Serait-ce à cause de ce neveu et qu'on me mette dans un couvent afin que je ne le voie ni ne le rencontre jamais ? » « Fort bien, dit-il alors, fort bien. Cela est bon. On ne saurait mieux parler. » « Et puis, mon père, ajoutai-je, demandez à la marchande chez qui M. de Climal m'a mise ce qu'elle pense de lui et si elle ne le regarde pas comme un fourbe et comme un hypocrite. Demandez à son neveu s'il ne l'a pas surprise à genoux devant moi, tenant ma main qu'il baisait et que je ne pouvais pas retirer d'entre les siennes, ce qui a si fort scandalisé ce jeune homme qu'il me regarde à cette heure comme une fille perdue. Et enfin, mon père, considérez la confusion M. de Climal a été quand je suis entrée ici. Est-ce que vous n'avez pas pris garde à sa mine ? » « Oui, me dit-il, oui, il a rougi, vous avez raison, et je n'y comprends rien. Serait-il possible ? » « J'en reviens toujours à ce solliciteur de procès, c'est un terrible article. » « Et son embarras, je ne l'aime point non plus. » « Qu'est-ce que c'est aussi que ce contrat ? » « Il est bien pressé. » « Qu'est-ce que c'est que ces meubles et que ces maîtres pour des fariboles ? » « Avec qui veut-il que vous dansiez ? » « Plaisante charité qui apprend aux gens à aller au bal. » « Un homme comme monsieur de Climal. » « Que Dieu nous soit en aide. » « Mais on ne sait qu'en dire. » « Hélas, la pauvre humanité, à quoi est-elle sujette ? » « Quelle misère ! » « Ne songez plus à tout cela, ma fille. » « Je crois que vous ne me trompez pas. » « Non, vous n'êtes pas capable de tant de fausseté. » « Mais n'en parlons plus. » « Soyez discrète. » « La charité vous l'ordonne, entendez-vous. » « Ne révélez jamais cette étrange aventure à personne. » « Gardons-nous de réjouir le monde par le scandale. » « Il en triompherait et en prendrait droit de se moquer des vrais serviteurs de Dieu. » « Tâchez même de croire que vous avez mal vu, mal entendu. » « Ce sera une disposition d'esprit, une innocence de pensée qui sera agréable à Dieu, qui vous attirera sa bénédiction. » « Allez, ma chère enfant, retournez-vous-en et ne vous affligez pas. » Ce qu'il me disait à cause des pleurs que je répandais, de meilleur courage que je n'avais fait encore, parce qu'il me plaignait. « Continuez d'être sages et la Providence aura soin de vous. » « J'ai affaire, il faut que je vous quitte. » « Mais dites-moi l'adresse de cette marchande où vous logez. » « Hélas, mon père, lui répondis-je, après la lui avoir dite, je n'ai plus que le reste de cette journée-ci à y demeurer. » « La pension qu'on lui payait pour moi finit demain. Ainsi, je suis obligée de sortir de chez elle. » « Elle s'y attend. Je ne saurais plus après où me réfugier si vous m'abandonnez, mon père. » « Je n'ai que vous. Vous êtes ma seule ressource. » « Moi, cher enfant, hélas, Seigneur, quelle pitié. Un pauvre religieux comme moi, je ne puis rien. Mais Dieu peut tout. » « Nous verrons, ma fille, nous verrons. J'y penserai. » « Dieu sait ma bonne volonté. » « Il m'inspirera peut-être. Tout dépend de lui. » « Je le prierai de mon côté. » « Priez-le du vôtre, mademoiselle. » « Dites-lui, mon Dieu, je n'espère qu'en vous. » « N'y manquez pas. » « Et moi, je serai demain sans faute à 9h du matin chez vous. » « Ne sortez pas avant ce temps-là. » « À ça, il est tard, j'ai affaire. » « Adieu. » « Soyez tranquille. » « Il y a loin d'ici chez vous. » « Que le ciel vous conduise. » « À demain. » « Sous-titrage Société Radio-Canada » « Sous-titrage Société Radio-Canada »